bon on est en pire, il y a un avitaillement on est jusqu'au temps ça te chante en fumant fait comme un fumeur qu'être la moitié de la pizière je crois qu'à zé quoi quasi le fabri qu'il faut marquer de la moitié bbc de la jvd chérie en ce mois à la sortie à yves à la sortie ça c'est je vais te donner tout à dire C'est pas aller pour parler. Nous, nous ramons des débites. Il faut y aller, c'est tout. Et à part le pass sanitaire, la vaccination, il y a le problème à Guadeloupe. Comme par exemple les retraités, il y a des difficultés à payer un pourailleux ou autre. À novembre 25, nous pardonnons de s'en aller, nous en doutons. Nous sommes tous les guadeloupéens. A la fin de la fin de la fin, nous armons des missiles à la ceinture. Pa scratch pas à l'épaule, nous armons des boquettes aux oeufs, nous armons des droits et à l'épaule. Viens-y, viens ! Allez, pas mal, devons laisser les infirmer passer. Les infirmer, venez, nous laisser passer. Nous allons laisser un film trompe, pas à foutre ! Vas-y, passe ! Bonne journée monsieur, travaille bien, courage. Excusez-moi monsieur, je suis un mauvais reporter. Effectivement, il a débaré, il a été débaré, mais nous j'arré barré. Il a passé des barrages, là il y a une rivière, en troisième année. La seule raison particulière, il a dit qu'il a rentré, qu'il a repoussé le chemin et qu'il est fouquant. Mais c'est nous barrer jeudi là, parce que depuis non, 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 les ancêtres c'est nos Gaulois. Nous c'est des couillons, nous c'est des sous-là, nous sommes pas nés pour vivre comme nous vivons là maintenant. On en a marre. L'obligation, on refuse. Soi-disant égalité, fraternité, puis je ne sais quoi ? Tuons nous plaît. Tuons nous plaît. La Guadeloupe est soumise à des contestations fortes, suite notamment à l'obligation vaccinale demandée par la loi de la République, afin de protéger nos concitoyens ultramarins, et singulièrement de la Guadeloupe, évidemment de cette maladie terrible qu'est le Covid. Le préfet, qui aujourd'hui, avec les services de l'État, courageusement rétablit l'ordre public, a à sa disposition désormais 2 250 policiers et gendarmes, que nous avons décidé depuis 48 heures et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie des forces supplémentaires que nous lui avons octroyées. A cause de l'obligation vaccinale, je le dis. Vous parlez de Mme Denuc. Effectivement, j'ai suivi cette émission avant de venir ici. Si Mme Denuc avait fait le travail comme il le fallait, peut-être nous ne serions pas là aussi aujourd'hui, je le dis, haut et fort. Bon ben, pour le moment, route de la traversée, il faut oublier quoi. Voilà. C'est parti. C'est parti. ... encore dit j'ai encore des tirs ou la la les automobilistes imaginez automobiles soit garder moi ça je ne parle pas qui doit être non je ne parle pas c'est une mue il n'a pas mangé pourquoi ne pas faire la chaleur je ne m'en vais pas venir on s'est venu rentré Alors la situation est débloquée, la gendarmerie a libéré la route Donc comme vous pouvez le voir, on le constate maintenant, les véhicules circulent Voilà le groupe, c'est au temps des barrages, c'est à Magaya qui est le barrage Voilà le barrage à Magaya, maintenant ce sont des tôles Ils ont piqué le tractopelle et donc ils ont tout simplement éventré et donc ils sont rentrés et sont passés en mode open bar surtout pour les boissons alcoolisées Alors le gars, médite si ça Générique